Bonjour, je suis Erwan de Gepard 8. Je suis en compagnie de Sarah, la blogueuse de The Ivory Diary. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous allons faire le scrubbing avec des petits astuces, des petits trucs à moi et bien sûr, vous pourrez retrouver en bas de cette vidéo tous les produits que j'utilise. Avant de commencer, je vais vous montrer comment on utilise et on applique l'huile de Smashbox, donc le Primer Oil, qu'on applique juste avant l'affiage pour unifier le teint et pour la petite astuce, on peut l'appliquer le soir, quelques voûtes avant d'aller vous coucher, ça va vraiment dynamiser, hydrater et nourrir la peau. Donc de l'intérieur à l'extérieur du visage, toujours pour bien lisser la matière et je vais finir le fond de teint. Smashbox tenu 15h, alors celui-ci vous pouvez l'appliquer le matin et vous l'aurez juste au soir, même après une grande journée de travail à lire. Avec un pinceau de préférence, ça permet vraiment un meilleur nissage et une meilleure adhésion à la peau, donc une meilleure tenue. Comme lui, et comme beaucoup des produits, toujours de l'intérieur à l'intérieur, je n'oublie pas la paupière, donc cet effet immunité. Petite astuce avec le fond de teint, comment choisir son fond de teint, toujours se fier à la couleur de son goût et faire en sorte que le fond de teint soit à l'identique de la couleur du goût. Ce qui fait qu'il nous donne pas de l'imitation un peu trop orangé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous laissez trop de l'intérêt sur l'ensemble du visage. Voilà, un plat unifié et maxi. Alors, le produit essentiel pour un beau strobing, c'est cette palette Smashbox en trois étapes. Donc, on va vraiment travailler trois produits de manière différente avec, de préférence, trois pinceaux différents. On va travailler la lumière ici, la couleur ici et l'intensité ici. Je commence toujours par l'intensité de manière à permettre de la lumière par-dessus. Je vais intensifier la joue. Je peux m'aider de l'os ici, de Sarah, et ensuite je remonte vers la tente. Je veux également travailler le maxillage et donner un relief à mon maxillage. Ensuite, je vais légèrement apporter le haut de la tente ici. Deuxième étape à couleur, avec un pinceau un peu plus étoffé, pour ne pas cibler qu'un salon de blanc. Dernière étape pour la lumière. La lumière, je vais la porter vraiment sur la zone où on regarde. Je vais aussi en mettre un petit peu ici, de manière à vraiment dynamiser, enligner le visage. Pour les soirées, une petite pointe ici pour légèrement se pousser. Je ne vais pas changer le pinceau. Je dépose la couleur. Je vais minimiser. Et ensuite, je vais changer le pinceau. Je vais donner la lumière. Et pour ne pas m'occuper que du beau du visage, je vais aussi en appliquer ici pour dynamiser. On verra par la suite que cette petite touche va vraiment accentuer et rendre le jalève beaucoup plus paix. ... ... ... ... ... ...